Bonjour, je suis Laetitia Trio et aujourd'hui je suis avec mon assistant préféré Swan. On fait cette vidéo pour vous expliquer comment faire une planche créative. C'est un des outils que j'utilise régulièrement avec mes clients, clientes, patients et patientes et qui permet en fait de créer une espèce d'artefact pour pouvoir générer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc pour faire le point déjà sur ce dont on a besoin techniquement on a besoin d'un scotch repositionnable, une paire de ciseaux, un tube de colle, du papier, là c'est des feuilles A3 que j'ai mais idéalement il faudrait des A2. Donc nous on va scotcher deux feuilles A3 l'une contre l'autre après on peut avoir des formats un petit peu différents comme le précise Swan. Ici on a voilà la finalité une planche créative ça ressemble à ça. Celle-ci elle fait à peu près deux feuilles A3 en hauteur. Et on a besoin d'une pile de magazines, peu importe les magazines ça peut être des journaux locaux, là on a des féminins, la pub, voilà des Kilimax, des Aldeco, voilà plein de choses différentes. Ce qui est important c'est que les magazines soient variés et que vous en ayez au moins une dizaine. Ça peut être aussi de la publicité ou autre chose peu importe. Étape 2 Cette étape est très importante et incontournable. Elle consiste à prendre le temps de respirer et de se centrer pour pouvoir réaliser ce travail. Il ne faut pas oublier que réaliser une planche créative ou planche de visualisation c'est un travail d'introspection, c'est un travail de créativité. Donc il est important de prendre le temps de laisser le mental de côté. Et c'est par la respiration et le centrage que nous allons y parvenir. Prenez donc un moment, installez-vous confortablement, debout, assise, allongée, peu importe, ça ne va pas durer longtemps. Mais ce qui est important c'est que ce soit intense et que vous puissiez vivre ça dans le confort et la détente. Prenez un instant, les deux pieds bien au sol ou en contact avec leur support, fermez les yeux, détendez votre ventre, relâchez vos épaules et simplement vous amenez votre conscience au niveau de votre coeur et vous prenez une grande inspiration. Et vous soufflez progressivement par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Et on recommence, on inspire en cherchant à trouver une profondeur et une ampleur confortable et profonde. Et on expire progressivement à nouveau en relâchant. Je recommence une troisième fois en donnant de l'ampleur et en expire en relâchant tout le corps. Puis vous reprenez une respiration normale. Si vous avez bien réalisé cet exercice de respiration, vous avez dû sentir comme quelque chose qui se pose à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas le cas, mettez cette vidéo sur pause et recommencez. Sinon simplement, portez votre attention dans votre coeur et soyez présent ou présente à vous-même. Jusqu'à ce que vous vous sentez connecté à votre coeur. Peut-être avez-vous besoin de visualiser le lien entre votre coeur et votre matrice. c'est à dire votre bas ventre, votre matrice en lien avec la terre. Puis votre coeur en lien avec votre troisième oeil qui se trouve au milieu de votre front au niveau de la naissance de votre nez. qui est lui-même en lien à travers votre couronne avec l'univers céleste. Vous pouvez simplement visualiser le cordon lumineux qui relie ces cinq points, passant par tous vos autres chakras d'ailleurs. Sentez-vous relié, centré, aligné. Et quand c'est fait, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 3. L'étape suivante, c'est de poser l'intention de création de la planche créative. Là, l'intention aujourd'hui, ça va être ma vie idéale. Et à partir du moment où on a posé cette intention-là, on va pouvoir commencer à avancer. Étape 4. Collecte de la matière première créative par l'inconscient. Alors, comment ça se passe la sélection des images ? On prend notre tas de magazines variés et l'idée, ça va être de mettre complètement de côté notre intention. On va se centrer et faire confiance à notre inconscient. Donc, on va prendre le premier magazine et on va tourner les pages assez rapidement. L'idée, c'est vraiment de travailler sur un mode intuitif, de tourner les pages. Et quand il y a un visuel qui attire notre attention, on s'arrête et on le prend. Quel que soit le visuel, ça n'a aucune importance. C'est simplement une couleur, une forme, quelque chose qui attire notre regard. Et à partir du moment où on retrouve un visuel qui nous parle, on le prend. La page entière. Et on va arracher la page, on va la mettre de côté. Ce qui est vraiment important, c'est de faire attention de ne pas chercher quelque chose en particulier. On n'est pas là pour chercher quelque chose en particulier. Vas-y, vas-y. On est là pour prendre intuitivement ce qui attire notre attention. Mets l'autre côté. Vas-y. Fais attention de ne pas l'arracher. Tu aurais pu laisser la page entière, on l'aurait découlée. Pose-le là. Et après, une fois qu'on a grainé le premier magazine, on prend le suivant et on continue toujours dans la même lancée. L'idée étant toujours de faire confiance à son inconscient, peu importe ce que représente ce qui attire notre attention. Et on va poursuivre l'opération jusqu'à avoir un... On peut prendre une seule page ? Tu peux prendre une page ou deux pages, c'est comme tu veux. Tu prends ce qui t'attire. Sur un magazine, il peut y avoir beaucoup de pages qui te parlent ou une seule. Des fois, ça peut être une texture, une matière, peu importe ce qui attire votre attention. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Attention de ne pas abîmer ton visuel quand même. Ok. François, tu es déjà passé dessus. S'il n'y a rien, tu l'enlèves. On a passé tous ses magazines, on a le tas de visuels. On peut donc passer à l'étape suivante. Quand vous avez fini de passer en revue tous vos magazines, vous pouvez mettre tous vos visuels de côté. A partir de là, vous avez deux options. En fonction de ce qui vous semble bon et juste pour vous, en fonction du moment, en fonction de ce que vous ressentez et en fonction du temps que vous pouvez allouer à cette réalisation. Soit vous continuez et on va passer à l'étape d'assemblage. Soit vous n'avez plus le temps et dans ce cas là, il vous suffit de mettre tout votre matériel, votre collecte de visuels de côté et d'attendre que se présente un nouveau bon moment pour pouvoir réaliser l'assemblage. C'est à vous de voir, de ressentir ce qui vous semble bon et juste. Sachant que l'assemblage va pouvoir durer sur plusieurs jours, plusieurs moments. Il est important que vous preniez le temps de laisser les choses se poser, maturer, grandir. C'est un travail qui va se faire au fil du temps. C'est pour ça que le scotch repositionnable est votre meilleur ami. D'autant plus si vous avez des enfants, des animaux ou si le vent pourrait venir vous faire des blagues pendant que vous n'êtes pas là. Puis, quand vous êtes prêt ou prête, on passe à la phase 2. Cela commence par reprendre chaque visuel un à un et découper de façon plus rapprochée afin de faire l'assemblage correctement. Et on va commencer à venir le poser sur la page blanche quelque part. Un peu comme on le sent, l'idée étant d'écouter notre intuition et on va positionner au fur et à mesure les petits papiers. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit harmonieux ou esthétique. Les choses peuvent se recouper. Tu peux remettre les enfants par dessus. L'idée, c'est de faire un arrangement qui puisse être esthétiquement joli. Tu peux le faire passer sous le tableau si tu veux. Là, on positionne grosso modo les images et après on ajustera. Là, j'ai plus l'idée où le mettre. Il y a encore des endroits où il y a des blancs. Est-ce que tu penses que c'est par là que tu veux le mettre ou tu voulais le mettre plus près du train ou c'est à toi d'écouter ? Il y a des trucs qui ne savent pas finir, il y a des trucs qui vont se cacher comme les blancs. Ce n'est pas grave. Après, on ajuste. Ce qui est important, c'est que tu ressentes d'un point de vue couleur et forme, vers quoi il serait bon de le positionner. Et après, on ajustera. Voilà, maintenant, on a présenté tous les visuels. On a fait en sorte que tous les espaces soient remplis. Il n'y a plus qu'à coller et à découper ce qui dépasse. Lorsque tout est bien coupé et collé, il vous suffit de choisir si vous voulez mettre votre planche créative ou votre planche de visualisation sous cadre ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de la mettre dans un endroit où vous pourrez la voir tous les jours. J'espère que ce tuto vous aura servi. Et je vous souhaite une très belle journée. Et merci à Swan. Peut-être à bientôt sur Laetitia.pro Laetitia Laetitia Laetitia